Comment s'est passé la semaine qui avait commencé par une nouvelle surprenante pour les joueurs ? Comment ça a pu se passer derrière ? Non, ça s'est très bien passé. On n'a rien de particulier par rapport au fait que, surtout ce qui importe aux joueurs, c'est le fait qu'on soit toujours quelque part en course pour obtenir un classement encore meilleur. Donc ça, c'est ce qui les obsède aux garçons, essentiellement. Bon, ensuite, ça s'est très bien passé. Moi, volontairement, mais ça, ce n'est pas lié forcément à ce qui s'est passé en début de semaine, aux événements. C'est surtout que comment, en fin de saison, comment tu tiens les joueurs sous des conditionnements où on est obligé de les tenir, d'être derrière eux, parce que, comme je vous l'ai déjà dit si souvent, il peut y avoir des vérités de départ. C'est comme ça, le monde moderne maintenant, le football du 21e siècle, dans le coaching et le management, c'est très particulier parce que les groupes peuvent, du jour au lendemain, se disloquer, se défaire. Donc comment tu les tiens, comment tu as les capacités, comment on développe des forces pour les tenir très concernés, entre guillemets, individuellement et collectivement, très concernés. Ce n'est pas chose facile. Je ne dis pas avec mon groupe parce qu'ils sont, moi, là, ils sont sympas et tout. Et puis, tu as des garçons quand même assez intelligents. Mais à l'heure actuelle, au 21e siècle, dans les groupes, d'ailleurs, on le voit dans certains clubs qui ont des très, très beaux effectifs, même en Ligue 2, d'ailleurs, très beaux effectifs, où ce n'est pas chose facile. La preuve, c'est qu'il y a des clubs avec très, très beaux effectifs qui sont dans le dur. Parce que c'est, comment tu as les compétences diverses et variées, parce qu'elles sont multifactorielles. C'est toujours un stress très important pour un coach, de concerner des mecs qui ont 20 ans, 25 ans et qui font vivre beaucoup de gens autour d'eux. Ce qui n'était pas notre cas, non, à l'époque, quand on était professionnels. Voilà. Et donc, il faut sortir concernés. Donc, la semaine s'est bien passée. Moi, en plus, j'ai fait pas mal, j'ai vu les gars individuellement, volontairement. Je vais encore les voir jusqu'à demain, quoi, tranquillement. Est-ce que c'est quelque chose, ce qui se passe en début de semaine, qui peut perturber un groupe, ou au contraire, servir de veilleux motifs, dans le sens, bon, ben, voilà, on est entre nous, on essaie de se motiver encore plus pour aller vers le but qu'on recherche ? Tout dépend de ce que tu vis. Tout dépend de comment tu vis les choses et comment, quelle est, entre guillemets, la politique et l'enseignement que tu peux mettre dans un vestiaire. D'accord ? Quelle politique tu mets ? C'est un sens large et très large. Vous le savez mieux que moi, vous, les journalistes. Quel enseignement tu mets ? De façon à ce que les joueurs aillent à l'essentiel. Et l'essentiel pour eux, vous imaginez bien, dès l'instant où tu arrives, effectivement, à avoir une cohérence de management et des ressources humaines, c'est là qu'on le voit, qui leur permettent de, effectivement, d'avoir des priorités, d'autres priorités, qui sont des priorités de plaisir commun, entre guillemets, de joie commune de réussir. C'est essentiellement ça. Bon, c'est bon, c'est fini. Ils ont fini, ils n'ont plus de questions. Tu vois, parce que, tu vois, comme ça, ce qu'ils veulent, c'est poser des questions, surtout pour le début de semaine. Parce qu'en fait, le match ne l'intéresse pas, alors que nous, il n'y a que le match qui nous intéresse. Ça me dirige. Oui, ça, je m'adoute. Je m'adoute, ça va venir. C'est difficile de dissocier les deux. La semaine est cruciale et il y a deux actualités qui viennent, un minimum, se télescoper, effectivement, avant un des matchs qui est loin d'être le match le plus anodin de la saison. On est tous conscients de l'enjeu sportif. Mais ce qu'on se pose, c'est, voilà, l'impact du reste avant cette journée qui est certainement la plus importante que vous ayez à jouer cette saison. En attendant, je vous le souhaite, le match de la fin. C'est bien parce que ça fait quelques années que vous n'avez pas connu ce genre d'enjeu, vous. Ça fait quelques années que vous n'avez pas connu ce genre d'enjeu. Parce qu'en fait, moi, très sincèrement, je préfère très largement me dire, ce que j'ai dit aux joueurs, comment on s'éclate et on s'amuse. Quand tu es, parce que pour l'avoir connu déjà, quand tu joues le maintien à la 20 dernières journées, je peux te dire que, voilà, je ne vais pas dire de gros mots parce que, voilà, parce qu'elle me fait comme ça, quand même, j'ai envie de dire des très gros mots. Voilà. Tu flippes un maximum, hein. Tu flippes un maximum. Et même, tu as du mal à le vivre. Et je l'avais vécu une fois aussi déjà à trois. Et tandis que là, quelque part, c'est que du bonheur. Donc, c'est que du bonheur parce que ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de rêver pour notre club, la JIA, d'avoir des échéances de ce type tous les ans où tu as envie, tu joues les premiers rôles. Et tous les ans, tu arrives à trois matchs, deux matchs de la fin avec l'idée de jouer les premiers rôles. Et ça, c'est très excitant parce que quand vous dites, vous, c'est le match, le big match, oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. C'est l'histoire de comment tu, quelque part, tu libères les joueurs pour qu'ils soient à la fois, c'est le plus dur, qu'ils soient à la fois heureux, libres et légers dans leur tête pour s'amuser, quoi, et jouer. C'est là où tu vois les dispositions, parce qu'on a un très, très gros match, parce que c'est une très, très bonne équipe. Mais qui c'est qui colle des trucs là-dessous, le truc là ? Là, partout, là. C'est vrai ? Ça colle partout. Mais c'est vrai qu'on a un match très difficile parce que c'est une très, très belle équipe, très performante, même si ces derniers temps, sur les premiers, elle a buté face aux premiers. Mais c'est une équipe très, très cohésive, qui a beaucoup de cohésion, qui a beaucoup de dynamisme et qui est très athlétique, avec un très fort impact athlétique. Donc c'est un match, un match très difficile pour nous. En plus, ils ont un très bon coach. Donc, c'est un match, c'est un copain, c'est pour ça. Vous insistez sur le côté athlétique, il y a une semaine à Caen, c'était ça qui a posé un peu problème en première période. C'est l'un des points sur lesquels il faut travailler cette semaine pour ne pas être en difficulté, comme durant le premier acte à Caen ? Non, ce n'est pas l'histoire d'être en difficulté parce que, quand tu fais le match de Caen et que tu es en difficulté, si le match de Caen se reproduit par rapport à ça et qu'on arrive à mettre un au fond, parce qu'un Caen, c'est assez logique, l'équipe nous a posé des problèmes en 45 minutes sur le plan athlétique, et puis en deuxième mi-temps, on a deux ou trois opportunités, si ça rentre, voilà. Et en deuxième mi-temps, on a pu, nous, prendre le dessus sur l'adversaire. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent dans les matchs de championnat, que dans la première mi-temps, il y a une opposition équilibrée, etc. Et des fois, c'est ce que font d'ailleurs les grandes équipes de très haut niveau. Souvent, elles enclenchent dans le dernier quart d'heure. Je dis souvent aux joueurs, quand tu joues le PSG, par exemple, où tu as 20 stars, moi, quand j'étais en Ligue 1, avec trop, comme ça, tu joues le PSG, tu auras toutes les équipes, pendant que 75 minutes, elles sont là. Les mecs, ils sont à 300%, les autres, ils sont à peu près à 65%. Et puis tu tiens. Mais comme toi, tu es à 300% et que tu es à 65%, dans le dernier quart d'heure, bon, tu prends deux ou trois claques dans la gueule, et puis c'est fini, quoi, voilà. Voilà. Est-ce que le match de le samedi, c'est un peu un match trop grand par rapport à l'allée qui trotte un petit peu dans votre tête ou pas, d'ailleurs ? On peut considérer qu'elle est un peu en tournant, passer de 2 à 0 à 2-2, avec une équipe à l'arrivée où on va parler de l'arrivée. Non, nous, sincèrement, on ne le vit pas comme ça. Alors, je comprends que l'environnement vive des choses de ce type-là. Nous, le football est tellement imprévisible et aléatoire que tu dois avoir d'autres repères dans le projet sportif, dans ton projet sportif, tu dois avoir d'autres repères que ce genre de repères-là pour construire ton équipe. Et nous, en aucun cas... Alors, c'est vrai que vous, l'environnement, on aime bien parler de mettre ce mot en avant, revanche. Nous, les sportifs de haut niveau, il n'y a jamais ce sentiment-là entre nous, parce qu'il doit y avoir d'autres priorités beaucoup plus importantes dans le jeu, dans le comportement, que d'être bloqué par l'idée intellectuelle de, quelque part, de prendre sa revanche. Ce sont des idées ancestrales du 19e ou 20e siècle qui, à mon sens, ne développent pas tes forces d'une façon importante, en aucun cas. Ce n'est pas ce genre d'arguments qu'on nous donnait, nous, quand on jouait il y a 40 ans, qui vont développer tes forces. Absolument pas. Au contraire, c'est plutôt comment tu vas être beaucoup plus libéré et avoir envie de jouer ensemble, de s'éclater face à une très, très bonne équipe, comment on élève notre niveau. Et c'est essentiellement ça, voilà. Parce que si tu commences à te mèner à la tête que, tu sais, c'est comme nous disaient nos grands-parents, il faut que, si tu te réponds qu'il faut que, j'ai failli faire un dodo, là, tu oublies, quoi. Je ne vous le fais pas, mais je vous le suis. Quand tu commences à te dire à tes enfants, il faut que tu, et 20 sur 20, tu as peu de chance que ton gosse y réussisse. Donne-lui plutôt les moyens, les moyens divers et variés, les arguments, mais le il faut que, tu l'oublies, quoi. C'est ce qu'on nous disait, nous. Il faut que, les gars. Le il faut que, c'est un peu dépassé. Comment tu donnes, effectivement, les atouts ? Mais bon, c'est quand même... Je trouve ce que j'ai dit à mes joueurs très intéressant et très passionnant d'arriver à la 37e et d'avoir ce genre de challenge, de défi. C'est sympa. C'est sympa. Il y a le retour de Djoubal et les tourés de suspension. Est-ce que le groupe est à peu près complet ? À part ça ? Oui, à part ça, même Sam est revenu. Et donc, à part Ali, Indom et Axel, c'est bon. On est au complet. On est au complet. Je voudrais rendre hommage aussi à Christophe Roux parce qu'il est parti hier soir. On a appris hier soir, tout le monde. Et comme c'était un garçon d'abord, qui était très jeune et qui était très, très gentil et très sympa. Et donc, je voulais débuter par ça. Et puis, ça me vient maintenant parce que vous avez posé des questions plus tôt. Mais je voudrais rendre rendre hommage à Christophe Roux qui était un super gardien et qui était une belle personne. En plus, il avait beaucoup d'autodérision parce qu'il avait fait une vidéo absolument géniale. Quand Julien Ongel avait marqué deux coups francs, il avait fait une vidéo qui nous avait fait beaucoup rire à l'époque. C'était très sympa. Cette vidéo d'autodérision, c'était trop sympa. Et c'est un vrai malheur pour le football français. C'est ce que je voulais dire. Sous-titrage ST' 501